Nous sommes avec messieurs Lansana Djawara Oui Lansana Djawara est président de la plateforme Réciprocrimé directeur d'une organisation non de la société qui regroupe une cinquantaine de NG à succès Oui, messieurs Djawara dites-nous votre regard de votre plateforme par rapport à cette histoire de compteur prépayé qui défraie la chronique tant à Caloum que dans les communes non encore atteintes à Corakui Bon, d'abord, tout d'abord je remercie votre grand site qui va à la richesse de l'information surtout sur les questions aussi sensibles et importantes pour la vie de nos concitoyens J'avoue que le contexte des pays est en soi dans l'esprit, c'est une bonne chose mais pour qu'on aille vers ce processus il y a une certaine autre question auxquelles il faut vraiment répondre entre autres quel est le mode de gouvernance que nous voulons pour la technicité à la République de Guinée pour moi c'est un facteur qui est très important auquel il faut vraiment y répondre maintenant parlant d'ailleurs réellement de façon très approfondie de cette question contre les pays quand vous prenez l'exemple sur la France il y a plus de 200 ans de bonne gouvernance auquel au temps de Sarkozy il y a le Sénat français qui a voté une loi sur la consommation en exigeant à ce que les comptes des pays soient posés dans les ménages alors à ce moment le CMCV si j'ai bien prononcé qui est une organisation de la société civile qui a fait un diagnostic très approfondi sur cette question qui finalement a donné des recommandations non seulement au ministre mais également au Sénat pour demander à ce que ce point dans cette loi sur la consommation est stipulant de la pause des comptes des pays dans les ménages et autres soit approchée puisqu'on estime que ça a des avantages mais encore ça a des réels inconvénients et quand vous voyez il y a des citoyens qui vivent le jour au jour est-ce qu'ils ont la capacité ils ont la force réelle de prendre en compte du pays l'air et l'électricité de façon quotidienne si vous voulez puisque vous payez vous payez ce que vous consommez en certains cas alors mais le Sénat est revenu à des meilleurs sentiments finalement cette question a été donc approchée et annulée dans cette loi ça c'est le cas de la France quand vous prenez l'Europe de façon générale ça existe que dans 5 pays dans l'Europe vous avez par exemple l'Angleterre l'Italie l'Allemagne il y a autre toute l'Europe l'Amérique peut-être 2 pays alors c'est pour dire jusqu'où ce problème de contacter les pays il y a des préalables auxquels il faut vraiment régler si vous réfléchissez de façon très approfondie aujourd'hui il y a un certain nombre de questions en tant qu'organisation d'assauté civile et une force nouvelle et d'alerte mais également de propositions on se pose cette question est-ce que ces contes et prépays ont été certifiés et par qui cette question l'Élysée doit avoir la capacité de nous répondre il est très important il ne s'agit pas de poser les contes prépays mais est-ce que ces contes sont certifiés ça c'est une des questions que nous posons à l'Élysée la seconde question que nous posons à l'Élysée au jour d'aujourd'hui les citoyens sont soumis à un autre type de contrat c'est-à-dire avec les compteurs avec une facture unique qu'on dépose à chaque 2 mois mais ils veulent changer cette forme de contrat alors il est important au préalable que l'Élysée fasse donc des copies de contrat si vous voulez en quelque sorte soumettre à ces mêmes citoyens il faut que les citoyens chassent réellement en quoi ils s'engagent ça ne doit pas être une obligation ça doit être un choix et à ce niveau pour moi il est très important et le contrat doit définir le coût en kilowattheure les engagements des citoyens les engagements de la société puisque les engagements même de la société doivent ressortir au-delà même de la certification avant la pause mais à chaque 10 ans il faut qu'une équipe vienne ou une entreprise spécialisée en la matière qui vienne pour voir est-ce que la certification est-ce que les normes auxquelles les comptaires ont été mises en oeuvre ou posées répondent toujours alors ça c'est des exigences vraiment qu'il faut vraiment y répondre alors l'autre inconvénient qui risquerait de se passer est-ce que quand les comptaires prépaient là sont posés même le minimum d'argent que les citoyens paient en termes de la facture à chaque 2 mois est-ce qu'ils auront la capacité d'ailleurs maintenant d'avoir est-ce que ça ne va pas chuter les chiffres d'affaires c'est une grosse question aussi qu'il faut poser en tout état de lieu nous nous sommes d'accord que les citoyens doivent s'engager pour que nous ayons une économie très forte dans notre pays mais au retour que les pouvoirs publics mais également la société sachent que l'électricité est un besoin vital c'est un besoin vital auquel toutes les différentes catégories sociales doivent avoir la capacité d'avoir cette darée pour le bien-être de notre pays il ne s'agit pas d'être dans une il ne s'agit pas d'être dans une position à l'enfermer se mettre dans l'obscurantisme sans partager les différentes positions pour nous en tant qu'acteurs privilégiés d'ailleurs de ce projet en tant que société civile nous devons être en première ligne mais également qu'on nous dise clairement en quoi les citoyens s'attendent pour vous en clair l'EDG et son partenaire Veolia doivent nécessairement communiquer sensibiliser pour qu'on comprenne mieux oui au delà de la communication d'abord le fait que l'EDG ne communique pas que ce soit sur les sites ou les radios ou les télé l'EDG ne communique pas au delà de cet aspect il faut réellement qu'il y ait des préalables il faut que les préalables soient respectés il faut préalable d'abord que les citoyens aient leur copie de contrat qu'ils cherchent désormais puisque ce contrat n'est plus valable avec cette nouvelle forme d'utilisation d'accords de l'électricité il y a une autre forme qu'on veut imposer aux citoyens notamment avec les comptes prépays donc il faut qu'ils aient leur contrat savoir réellement en quoi ça va les coûter quels sont leurs engagements vis-à-vis de la société quel est l'engagement de la société vis-à-vis d'eux ça pour moi c'est vraiment des préalables en plus il faudrait bien que l'on cherche est-ce que ces comptes prépays sont certifiés pour moi c'est une question très pertinente auxquelles seule la société peut y répondre et cela ne peut se passer que par la communication M. Giawara en clair selon vous sans le respect de ces préalables le peuple serait pris en otage bon pris en otage ou pas mais ça serait difficile vous voyez nous étions à Sandervalia pour apaiser les citoyens lorsqu'il a été créé avant-hier mais est-ce que d'autres aussi ne vont pas se soulever ces dégosses questions alors il faut éviter tout ça nous sommes à un moment très sensibles dans notre pays nous venons de sortir d'Ebola où ça a eu des conséquences que vous et moi et tous les autres savent aujourd'hui alors il faut aller vers l'apaisement dans la critique sociale et il faut permettre aux citoyens vraiment de profiter de cette consommation de cette darrêt vitale après plus de 50 ans voilà pour la seule année que le Guinée a la possibilité d'avoir l'électricité 24h25 donc ça c'est un acquis il ne faut pas que ce soit un acquis confisqué d'une autre manière en cela nous ne souhaitons pas le dernier mot de cet entretien à l'adresse surtout de l'administrateur général de Veolia Guinée bon écoutez ils savent comment il faut s'en prendre et de l'EDG bien sûr et de l'EDG je ne sais pas quelle est l'expérience de Veolia en matière de gestion de l'électricité et les hommes aujourd'hui les cadres auxquels les pouvoirs publics ont porté confiance pour gérer notre électricité mais il est important encore une fois qu'ils essaient de créer un cadre de change de collaboration avec tous les différents acteurs impliqués dans ce processus en plus qu'on nous dise clairement est-ce que avec ces comptes et prépés c'est juste pour les entreprises ou les sociétés de façon générale ou bien c'est encore pour les ménages puisque si c'est les ménages c'est y compris les ménages ça va être très difficile nous avons d'autres expériences dans d'autres pays le Sénégal où les comptes sont destinés seulement pour les entreprises alors puisqu'on se dit qu'au moins ces entreprises ont la capacité de rentabilité financière et très importante elles ont la capacité de payer de façon prépayée l'électricité mais si c'est le simple citoyen et mon mieux c'est des séries et des séries problèmes je profite de cette occasion pour vous remercier pour tout le travail que vous faites pour ce pays notamment ce grand site aujourd'hui qui fait la fierté de notre pays pour l'ancrage de la démocratie mais également la liberté d'expression pour moi c'est un exemple même en Afrique de l'Ouest merci bien l'entretien réalisé par monsieur Sidime Alpha-Cabinet directeur de publication du site d'information à truiconakry.com merci bien monsieur Jawara merci monsieur merci monsieur